Musique de générique On est toujours dans la zone d'Azuna et cette fois-ci on va aller à la rencontre de Jim le flétri Petite précision avant tout, c'est une expédition comme vous pouvez le voir qui est violette, entourée d'un dragon en or C'est à dire que c'est une expédition que vous n'avez à aucun moment la possibilité de faire seul Je m'explique à nouveau, quand je dis faire seul c'est à dire que vous n'allez pas arriver et vous battre en 1v1 Non, vous pouvez très bien la faire seul, c'est à dire ne pas être dans un groupe Taper l'élite, donc Jim le flétri et récupérer le butin, aucun problème pour ça Ça c'est comme d'habitude, il n'y a pas de soucis Mais vous ne pouvez pas le tuer seul Là si j'y vais il a 44 millions de points de vie, il va juste me défoncer la gueule J'ai beau être stuff, il me cassera le cul en deux Petite précision et petite astuce qu'a mis Blizzard en place sur ces expéditions là Vous avez pu le voir, quand j'ai cliqué sur la map sur l'expédition Donc danger mortel Jim le flétri Instantanément sur mon suivi sur ma droite, j'ai cette petite icône qui est apparue Trouver un groupe C'est une chose extrêmement pratique que Blizzard a mis en place Puisque en cliquant dessus, instantanément je vais pouvoir regarder s'il y a des groupes qui sont créés Et donc ils vont me permettre d'attaquer Jim en groupe Logiquement c'est des groupes, c'est des expéditions où on vous demande d'être un maximum de monde Donc cherchez des groupes où vous êtes 40, histoire que ça aille super vite Là vous voyez j'ai trouvé un groupe assez rapidement Jim le flétri est déjà à 50% de vie J'ai juste à rejoindre la bataille et aller me battre avec eux Donc ce que je fais Et donc cette expédition en plus va nous rapporter un butin assez sympathique Puisque c'est un boss, un mob élite Donc c'est entre guillemets un petit peu comme un boss de raid Mais sur les îles brisées Qui va vous permettre donc de récupérer de gros butins Donc du gros stuff Et qui donc en l'occurrence quand vous êtes Encore une fois je le précise Récemment passé level 110 Va être très intéressant pour vous Puisque vous aurez possibilité de récupérer avec un peu de chance Un butin intéressant Et donc avec un meilleur niveau d'objet Comme vous avez pu le voir C'est pas mon cas, j'ai pas de chat Il y a un mec qui a proc un légendaire dessus, connard Moi j'ai pas eu de butin Et chose à savoir en plus de ça Si vous connaissez un minimum le jeu Vous avez possibilité d'utiliser une broloque sur celui-ci Et donc d'obtenir un butin supplémentaire Là en l'occurrence vous voyez Les butins sont un casque 860 Etc, etc Des butins qui peuvent être plus ou moins intéressants Moi c'est pas mon cas Ça ne m'intéresse pas personnellement Mais c'est toujours bon à prendre Et le butin qu'on a donc récupéré Autre Donc type butin classique C'est notre ami C'est donc un éclat d'énergie concentré Donc qui nous donne beaucoup de puissance prodigieuse En l'occurrence 2 millions 8 pour ma part Mais ça c'est en fonction de mon niveau de recherche Et une pièce curieuse Qui est un tout autre item Un peu plus useless Oui donc moi c'est 2 millions 8 Parce que j'ai un niveau de recherche de 40 De 31 Donc ne pensez pas que vous allez gagner 1 millions 8 Quand vous venez de proc 110 Loin de là Vous allez plus gagner des 100 000, 200 000 par-ci par-là Ouais il ne faut pas abuser non plus Voilà En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si vous avez encore une fois la moindre question N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage ST' 501